Le numéro 8 donc, un fils, une fille du rare Côte-Qui-Bleu, le cheval de la famille des cas du comte Pierre de Montesson. Elle est née le 18 avril, elle s'appelle Épisode. Elle nous est présentée donc par Hervé Dermayet, le président de l'association nationale des AQPS. C'est une fille de Morvandel par Vidéorux, c'est-à-dire que c'est une nièce de la grande Gloria, Gloria IV. Championne invaincue en 12 sorties, lauréate du prix de cran à Longchamp à l'âge de 3 ans, face au mal et face à ses aînés. Gloria IV qui est devenue ensuite la mère de notre père, qui est montée jusqu'au cieux bien évidemment lorsqu'il a remporté la Gold Cup de Punchestown en Irlande. Chez Harold Kirk d'ailleurs. Morvandel est aussi la soeur de Crac, gagnant du Jacques de Vienne, la soeur de Hosanna, la soeur de Parpaillot. Alors il y a encore énormément de très très bons chevaux sous la 3ème mer. Ça je vous laisse le découvrir sur les pédigrés que vous avez dans votre catalogue, ce que vous avez tous en main ici sur ce ring de 6. Et puis là je m'adresse aux internautes qui regardent la vidéo sur France Cire, et bien en fait vous avez, il suffit de cliquer sur le nom du cheval et puis vous avez le pédigré complet. Mais qui apparaît, en l'occurrence celui de ce numéro 8 épisode, qu'on va pouvoir faire trotter désormais. Une fille de Côte-Qui-Bleu, Côte-Qui-Bleu qui a été exportée en novembre dernier ou l'année d'avant, en Afrique du Nord. Alors Morvandel a fait quoi ? Elle a fait comme dans sa production, quelques vainqueurs. On se rappellera de Slovénie, gagnant de 5 courses, et Slovénie en 2009 avait offert sa première victoire à un étalon qui est resté rare, mais dont Hervé Demaillé avait quelques barres et qui l'a soutenu en l'occurrence, il s'agit de Le Malmortois. Voilà, bon, pour le numéro 8 épisode.